A pas cadencer, martelant le bac à dames, les troupes de l'armée de terre, en béret vert, de la police républicaine et des sapeurs-pompiers de Candie s'entraînent pour le grand jour. A quelques heures de la commémoration de la souveraineté nationale, tout semble fin près du côté des défilés militaires et paramilitaires. D'habitude, nous n'attendons pas le 1er août pour nous apprêter les deux jours d'exercice, de défilés. C'est pour marquer un peu la cohésion entre les forces. Voilà, c'est ce à quoi nous avons cité ce matin. Ce serait dans une solennité, disons, inédite. Par rapport aux préparatifs de ce moment solennel, le préfet Mouhamadou ne cache pas son satisfait-ci après la revue de troupes. Ce que je viens de constater par rapport à cet entraînement, je dis, me rassure de ce que la fête sera belle à Candie. Si nous devons célébrer notre souveraineté nationale, je crois que ça devait être avec faste. Puisque nous sommes dans des réformes, notre credo, c'est de réaliser d'abord les réformes qui puissent impacter économiquement et socialement nos communautés. Nous allons fêter aussi bien dans la sobriété, mais dans la solennité. Une première pour Abibou Bachabbi Ouro, le premier responsable de la commune de Candie, qui s'apprête à vivre pratiquement sa consécration à la tête de la commune. Il annonce un défilé civil. L'émotion est là, la joie est là, les attentes aussi sont là. On a vu avec l'autorité préfétorale passer les différentes forces. Je crois que je me réjouis et je suis tout à fait satisfait. Je voudrais leur dire merci pour ce service régalien qui rend à la nation. Ce n'est pas facile que Dieu les assiste davantage. L'autorité préfétorale a souhaité que la commune de Candie soit retenue pour organiser la fête départementale de Vaudalbori. Nous allons mettre de la couleur à la fête pour que cette population la sorte massivement pour vraiment se retrouver dans cette fête-là. L'Axe Candie-Segbana abritera les manifestations officielles pour cette 59e commémoration de la fête nationale dans la cité des Sakas et des Candie-Sounons.